J'ai vraiment peur qu'il y ait un vent de ouf là, parce que ce micro il est pas du tout fait pour le vent en fait, mais Egon, mais qu'est-ce que t'as fait ? En plus la dernière fois je l'avais dit, putain je sais pas pourquoi je m'en souviens pas, je sais pas pourquoi je m'en suis pas souvenu, tu me diras tant qu'on est là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu pourrais te foirer ta vie ? Bah oui, c'est normal de se demander ça, et moi aussi je me le suis demandé tu vois, et après tout pourquoi pas tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit au final que on va réussir sa vie, je veux dire, y'a rien qui nous, y'a rien qui nous le garantit quoi, et puis quelque part tu sais, des fois, enfin je sais pas, mais des fois on est dans des situations qui nous montrent pas forcément qu'il y a quelque chose qui bouge, ou alors enfin tu sais, on est coincé un peu trop longtemps dans le même cadre, dans la même routine, on sait un petit peu, on est pas coincé, mais je veux dire tu sais, tu sais, comment c'est avant que, si tu fais des études, bah il faut finir les études, et ça prend longtemps, moi je vois, tu vois, enfin j'ai passé juste deux ans, deux ans c'est le cursus minimum je crois, en DUT, et y'a un moment je me sentais vraiment trop coincé, alors que c'était juste deux années et qu'elles étaient censées être utiles, tu vois, et t'as cette impression que rien ne bouge, ou alors encore pire, une fois que t'as fini tes études et que tu te dis, ah bah putain, enfin voilà, enfin je vais pouvoir me libérer, enfin je vais pouvoir faire des trucs qui me plaisent, tu vois, bah tu te rends compte que tu te cales dans un tu te cales dans un petit job, tu vois, tu te cales quelque part parce qu'on parce que c'est le truc qui te paraissait bien, tu t'es dit ouais je vais économiser de l'argent et tout et au final tu te retrouves un peu dans une situation où papa et maman sont contents parce que tu commences bien ta carrière entre guillemets, j'arrête pas de faire ça, c'est marrant entre guillemets classique, tu vois, le parcours standard mais toi tu te rends compte que ça va pas donc c'est normal de se demander, tu vois, si est-ce que putain au final je vais pas foirer ma vie et c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui peut être flippant parfois parce que souvent on a pas trop de moyens on a pas trop des personnes à qui se référer la plupart du temps les personnes à qui on se réfère tu vois, les gens qu'on regarde, je sais pas peut-être que tu regardes des vidéos sur Youtube ou que tu lis des livres bah les gens ils sont pas du tout au même point que toi et moi ça me fait souvent la même chose, tu vois, tu lis des livres sur des gens qui ont réussi encore une fois entre guillemets mais je vais pas faire le lapin et tu te dis mais putain mais je suis bloqué quoi et je voudrais raconter une petite histoire genre moi il y a il y a deux ou trois jours là j'étais en cuisine attends je vais peut-être me poser là il y a un chantier là, je sais pas si c'est forcément le meilleur cadre il y a un parc en face, j'ai juste peur qu'il y ait un petit peu de vent mais il y a deux jours j'étais en cuisine je commençais la journée à 9h tu sais la semaine dernière ça a été vraiment une journée hardcore je te l'ai dit dans les vidéos précédentes parce qu'ils m'ont fait bosser genre 6 jours sur 7 attends, là j'arrive sur une grande avenue comme ça là tu vois avec plein de caisses juste traverser, toi tu passes hop voilà là on est dans un parc on va être mieux et ouais j'arrive du coup tu vois à 9h du mat' alors moi je suis à la section KP ça s'appelle tu vois KP c'est Kitchen Porter c'est porteur de cuisine un peu l'homme à tout faire tu vois donc c'est la plonge et approvisionner la cuisine en matos et tout bref peu importe du coup j'arrive et mon premier job c'est de de vidanger les friteuses tu sais donc l'huile donc c'est tout un process, tout un bordel et tout et la plupart du temps le matin on a vraiment du temps tu vois j'arrive à 9h et la cuisine enfin le resto ouvre pas avant midi donc on a vraiment du temps et c'est vraiment un moment où les chefs un peu rigolent se parlent tu vois, écoutent de la musique et tout et du coup moi je fais tous mes trucs le temps passe un petit peu et vers 10h tu vois je passe un moment dans la salle et j'ai un de ces moments tu sais dont je t'ai déjà parlé c'est des moments un peu de où je fais une sorte de pause tu vois je m'arrête comme ça mais exactement comme ça je m'arrête, je regarde autour de moi et je me rends compte que ces gens là tu vois tous ces gens qui travaillent autour de moi je me rends compte que j'ai un petit peu peur pour eux parce que waouh je crois qu'il y a une course de drone mais c'est un truc de ouf les drones ils vont grave vite je me rends compte que ces gens bref je vais pas arrêter de me faire interrompre je me rends compte que ces gens autour de moi ils peuvent tout à fait ils peuvent tout à fait complètement arrêter de de penser à vivre si tu veux c'est à dire qu'à partir du moment tu sais je sais pas si c'est ton cas mais moi j'y ai goûté plusieurs fois peut-être que toi aussi tu sais à partir du moment où on se met dans un job dans un job qui peu importe n'importe quel job tu vois et où tu y vas tous les jours tu travailles 5 jours sur 7 mais petit à petit ça devient vraiment l'élément central de ton quotidien et tu peux en venir à oublier de vivre c'est à dire que les jours passent tu vois mais il y a un putain de drone là il y a une course de drone de ouf là c'est à dire que les jours passent et toi tu oublies que et les gens oublient qu'il y a une vie à côté si tu veux c'est à dire que la vie se résume je sais qu'on en parle plein de fois métro, boulot, dodo tu vois mais quand tu regardes la situation de près et que tu veux vraiment creuser sur que tu veux vraiment regarder un peu l'état d'esprit qu'ont ces gens là c'est à dire que tu vois ils sortent le soir du boulot ils se disent à demain et effectivement le lendemain ils se revoient et c'est ça le lendemain et le surlendemain et le surlendemain mais le truc c'est que quand tu commences à penser comme ça je veux dire ça peut tout à fait prendre facilement l'échelle de toute une vie et tu peux facilement arriver à 45 ans te dire mais putain mais tout ce que j'ai fait pendant 35 ans c'est de me pointer le matin dans ce resto à cette cuisine et c'est tout quoi et c'est flippant tu vois et moi c'est dans ces moments là que je me dis mais effectivement c'est normal de se demander des fois si tu peux pas foirer ta vie parce que à ce train là je veux dire ça arrive très vite quoi la vie c'est une succession de jours tu vois et si tu passes tes jours à aller au boulot et à rentrer en te disant que tu vois un jour les choses vont bouger mais effectivement les choses bougent jamais on a l'impression d'être coincé on a l'impression que rien ne bouge et on a peur de foirer sa vie tout simplement quoi le truc c'est que les cycles comme ça tu sais c'est normal je veux dire il y a plein de gens qui te diront tu sais il y a plein de vidéos sur Youtube je t'en ai déjà parlé quand on parlait de Mark Manson et de son livre génial The Subtle Art of Not Giving a Fuck tu sais il y a plein de personnes qui vont te dire que quand quelque chose va mal ou quoi c'est pas bien tu vois et qu'on pense aux mauvaises choses moi je suis vraiment de cette école là qui pense que les cycles sont normaux tu vois il y a des hauts et des bas la vie c'est des hauts et des bas la vie c'est une galère comme on disait hier tu vois et t'as des points hauts et des points bas et peut-être que si tu te dis ça tu sais il y a des moments où on se demande effectivement si tu peux foirer ta vie enfin tu sais quand on se demande ouais mais ça se trouve je sais pas ce que je vais faire de ma vie je sais pas où je vais aller c'est flippant ces moments là je sais ce que ça fait tu sais t'es sur ton lit tu regardes ton plafond et tu te dis mais putain je suis vraiment pas là où je devrais être le truc c'est que parfois ça arrive parfois ça arrive ça fait mal il faut encaisser et c'est juste normal tu vois c'est même bien de ressentir ça parce que quand on ressent ça tu sais les émotions c'est juste des indicateurs les émotions elles sont là juste pour te dire que quelque chose ne va pas ou que tu peux changer un petit truc donc parfois de temps en temps ça arrive maintenant le truc c'est que si c'est juste occasionnel c'est normal tu vois je veux dire même moi quand je fais des vidéos ou des podcasts tu sais des fois ça m'arrive de me dire mais putain ce que je fais c'est de la merde tu vois j'aimerais bien changer ou alors au final mais pourquoi je fais tout ça ça arrive c'est des cycles ça passe tu vois le problème c'est si ça dure et si ça dure j'aimerais te partager j'aimerais te partager le truc que je pense qu'il faut faire dans ces cas là et que peut-être que peut-être que t'as jamais essayé peut-être que tu pourrais give it a try tu vois peut-être que tu pourrais lui donner un shot et la meilleure chose dans ces moments là tu sais où t'as l'impression d'être coincé en plus là c'est la rentrée c'est le meilleur moment pour faire ça la meilleure chose dans ces moments là quand t'as l'impression d'être coincé que tout le monde autour de toi en fait t'as l'impression de faire la même chose que les autres tu vois le truc c'est que pour les autres c'est ok parce qu'ils suivent un peu le schéma standard le système standard et toute gloire à eux tu vois je veux dire si ça leur correspond tant mieux mais si toi ça te correspond pas et que pourtant t'as l'impression que tout le monde te dit que c'est bien qu'il faut que tu trouves un appart et tout tu sais il y a deux jours je téléphonais à un pote avec Gabi il me disait exactement ça tu vois il me disait là je bosse tu vois dans un truc je fais de la vente et tout mes parents sont contents ils me disaient alors à quand t'achètes l'appart et tout et lui il me disait mais j'en ai rien à battre de ça tu vois et peut-être que c'est ton cas à toi aussi il y a trois choses que tu peux faire dans ces moments là et elles sont toutes elles sont toutes basées un peu sur le même principe c'est le principe de briser la structure si tu veux c'est à dire que il n'y a rien de nouveau qui t'arrive dans la vie quand tu fais rien de nouveau et du coup la meilleure chose à faire quand tu t'es ancré dans une routine un petit peu comme ça qui te dévore qui te convenait peut-être à un certain moment mais qui te dévore maintenant c'est de casser la structure c'est de faire quelque chose de nouveau tu vois donc un truc que tu peux essayer par exemple c'est d'essayer un tout nouveau truc ça peut être n'importe quoi ça peut être un tout nouveau sport tu peux te lancer un défi je sais pas moi si t'es dans le délire vegan ou machin tu peux dire je me lance un défi pendant 30 jours je mange que de la laitue tu vois tu peux te mettre sur tu sais il y a un truc là sur internet j'ai jamais pu vraiment creuser parce que tu sais depuis un an je bouge beaucoup mais t'as ce site internet là qui s'appelle Meetup ou ouais Meetup je sais pas je crois que c'est Meetup je vais chercher je te le mettrai dans la description et c'est un site internet où tu rentres tes centres d'intérêt et en fait le site te donne des points dans ta ville ou près de chez toi où des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi se regroupent mais du coup c'est un super bon moyen de changer un petit peu ces fréquentations de rencontrer des gens qui sont vraiment intéressés par ce que toi tu fais et du coup de vraiment t'ouvrir des horizons parce que quand tu quand tu rencontres et quand tu parles à des gens qui sont intéressés par des trucs qui toi t'intéressent mais avec qui tu peux pas forcément parler au quotidien avec tes amis je sais ce que ça fait tu vois moi je suis le seul je suis le seul youtubeur entre guillemets tu vois le seul mec à faire des vidéos et des podcasts dans tous mes potes et ça me fait du bien des fois de pouvoir en parler tu vois donc j'ai mes potes à moi que j'avais pendant le lycée et tout mais j'ai aussi d'autres personnes à qui je parle de temps en temps tu vois je sais pas si tu connais Jean-Loup de Travel Therapy ou Emilio Abril qui a aussi une chaîne qui s'appelle Verfeuille enfin tous ces gens là tu vois ça fait du bien quand tu parles des gens avec qui tu as des points communs dans tes activités donc t'as ça t'as ces deux choses là que tu peux faire dès maintenant dès cet après-m' tu vois je sais pas si t'as une passion pour la calligraphie tu peux t'acheter un bouquin sur la calligraphie tu peux te mettre à lire sur des sujets qui te passionnent tu sais on a souvent des sujets qui nous passionnent mais l'idée de lire dessus c'est que c'est pas ça nous frappe pas tout de suite mais pourtant tu vois si t'es passionné de cheval et que tu fais du cheval tu peux tout à fait aussi lire des trucs sur le cheval enfin je sais pas je te donne un exemple mais n'importe quoi tu vois mais la moindre action qui montre une différence tu vois je sais pas enfin je suis pas croyant ou quoi mais il y a cet étrange phénomène qui fait que quand tu testes quelque chose de nouveau il y a des choses nouvelles qui se passent dans ta vie tu vois et je sais pas c'est pas explicable je sais pas comment t'expliquer tu vois j'aimerais bien te donner des preuves des arguments et tout c'est juste pas explicable la seule chose que je peux te dire c'est que c'est vrai parce que quand moi je l'ai fait ça a marché tu vois à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos alors que j'y connaissais que dalle que ça m'intéressait pas avant tu vois enfin tout ça quoi il y a tout qui a changé dans ma vie et ça a vraiment ça a vraiment tout bouleversé donc voilà et la troisième option que tu peux faire le troisième truc que tu peux faire qui est peut-être celui qui demande le plus d'efforts qui est le plus difficile mais qui est le plus gratifiant c'est de tout bousculer dans ta vie et de partir alors tu peux le faire à plusieurs échelles bien sûr tu peux déménager aller dans une autre ville si tu bosses tu vois tu peux trouver un nouveau boulot tu peux partir dans une autre ville je sais pas si t'habites à Bordeaux tu peux partir à Lyon enfin tu vois bouger et réellement changer un petit peu tout ton environnement tu vois alors que là déjà il y a un truc de ouf qui va se passer j'avais une fille là qui me suivait qui s'appelle Anaïs JST qui a une chaîne YouTube qui avait fait un défi je crois que pendant l'été dernier elle était venue à Bordeaux et maintenant à Bordeaux pendant 30 jours et maintenant je sais pas elle vadrouille un peu partout dans la France elle fait des vidéos des sortes de reportages sur les entrepreneurs et j'ai l'impression qu'elle a déjà énormément changé tu vois je la suis un petit peu de loin comme ça donc ça tu peux le faire et le truc à l'échelle supérieure que tu peux faire c'est tout simplement te faire un voyage si t'étais coincé depuis je sais pas combien de temps dans une espèce de routine ou alors si tu viens juste de finir tes études et que t'avais un petit job ou quoi tu vois t'as sûrement dû te mettre un petit peu d'argent de côté et si tu l'as pas fait c'est ok tu vois tu peux toujours le faire tu peux toujours te dire mais bon bah je me trouve un job pendant 4 ou 5 mois je mets de l'argent de côté et tu pars en voyage tu vois je veux dire on va pas le répéter 10 000 fois mais tu vois à quel point le voyage change les gens je veux dire tu dois sans doute suivre plein d'autres gens qui font des trucs sur le voyage tu vois et tu vois à quel point ils ont changé moi j'ai énormément changé je pense il y a plein de gens qui ont changé tu vois Emilio il a voyagé Jean-Louis il a voyagé on a tous changé tu vois donc si tu l'as pas fait et que tu te demandes encore c'est le moment de le faire tu vois c'est la rentrée c'est le meilleur moment alors je sais que c'est flippant tu vois mais on est tous passé par là la case flippette c'est normal tu vois donc et ça voilà c'est typiquement tu peux faire ces 3 trucs donc je te le redis juste le truc principal c'est comprendre qu'il faut briser la structure ensuite essayer de nouvelles choses donc t'intéresser je suis désolé il y a du vent le son va être vraiment infâme t'intéresser à de nouveaux trucs notamment en lisant ou en pratiquant des nouvelles choses en rencontrant des gens qui sont passionnés par des trucs qui toi t'intéressent et qui t'aiment jamais parlé ou alors tout bousculer et partir et ça implique déménager dans une autre ville tu vois et si t'es chaud tu peux tout à fait partir et voyager tu te rendras vite compte que c'est pas si dur que ça le truc c'est que je comprends qu'au début c'est un petit peu flippant mais c'est tout à fait faisable je veux dire on l'a tous fait et du coup tu sais moi mon but à travers cette chaîne c'est vraiment de c'est vraiment de partir un peu en sorte d'éclaireur de tester de découvrir des choses et de les repartager tu vois parfois je me suis complètement planté parfois j'ai découvert des trucs qui étaient vraiment intéressants parfois non mais j'ai vraiment cette ambition de partir à l'avant tu vois d'explorer des sujets et vraiment les repartager pour que chacun puisse construire une vie à son image et à sa façon tu vois j'adore jouer ce rôle d'éclaireur et je voudrais te proposer un truc aujourd'hui si tu te retrouves un peu dans cette situation que tu te sens coincé en plus c'est la rentrée et tu te dis putain encore une année c'est vraiment la pire sensation du monde ce truc là de putain encore une année dans cette merde et dans cette routine si t'as l'impression que rien ne bouge et si t'as l'impression que tout le monde dit autour de toi que t'es bien que ta situation est ok mais qu'à toi elle te convient pas tu vois et que c'est juste ça sert juste à rien d'essayer de se convaincre soi-même qu'on est chanceux quand au fond de nous même on est malheureux c'est qu'on est malheureux tu vois ça sert à rien de se comparer aux autres je veux dire si t'es pas bien en toi t'es pas bien en toi c'est tout tu vois il faut changer quelque chose et moi ce que je vais te proposer là je sais pas du tout si ça va t'intéresser tu vois peut-être pas ça t'intéresse pas ce que je te propose c'est juste de fermer la vidéo tu peux déjà appliquer tout ce qu'on a dit là et ça va vraiment beaucoup beaucoup t'aider rien que si tu fais ça cette année ça va vraiment changer la vie mais si ça t'intéresse tout ce qu'on a fait là tout ce qu'on a dit là on peut le faire on peut le faire ensemble je t'ai créé une sorte de je t'ai créé une sorte de de réduction pour la rentrée où je t'ai mis deux de mes formations tu sais que j'ai créé là récemment en promo c'est à dire que t'as deux formations alors je reprends juste le détail mais t'as la formation trouver sa passion et vivre une aventure par jour et la formation départ immédiat qui sont vraiment je t'ai mis un discount de ouf tu vois t'as environ 150 euros de réduction sur chaque formation et au lieu de 189 euros elles te reviennent à 39 euros et c'est vraiment tu vois c'est vraiment c'est vraiment un petit boost si tout ça si tout ça te fait un petit peu peur peut-être que ça fait trop longtemps que t'es dans ces situations là et que t'as l'impression que t'as besoin d'aide tu vois du coup dans la formation trouver sa passion et vivre une aventure par jour c'est vraiment si pour toi si t'es paumé en ce moment dans ta vie et que t'as besoin de trouver de la cohérence tu vois et à la fin de cette formation là si tu veux mon but en créant ce truc là c'était de vraiment c'est de reproduire ce qui s'est passé sur moi pendant tout ce voyage en Australie et qu'à la fin t'as exactement ta passion sur papier tu vois c'est à dire qu'on va trouver la cohérence tu vois alors j'ai pas trop passé en détail si tu veux t'as la vidéo sur le lien juste en dessous mais en gros on va trouver la cohérence dans tous tes centres d'intérêt on va creuser vraiment à l'intérieur de toi tu sais à quel point c'est important pour moi à chaque fois quand tu te lances dans un projet de savoir pourquoi ce projet il faut le mener à bout et la meilleure façon de faire ça c'est de regarder en nous tu vois du coup t'as toute une série d'exercices qui vont vraiment extraire tes vraies passions tu vois qui sont déjà à l'intérieur de toi tu vois et amener de la cohérence et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va cultiver ces passions là c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure s'intéresser à des nouvelles choses tu vois de creuser et de s'auto-passionner chaque jour tu vois donc ça c'est dans le cas où t'es encore tu vois dans un quotidien dans lequel t'es un peu restreint qu'il faut que tu tu vois t'es peut-être en troisième année de licence tu peux pas trop bouger tu peux pas trop voyager ce truc là c'est vraiment pour toi parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire à côté en fait c'est un truc que moi j'ai fait pendant tout mon voyage alors que je que je que je travaillais là tu sais il y a ma copine qui m'a rejoint ça fait déjà 4 mois et c'est quelque chose que je fais au quotidien donc ça prend pas beaucoup de temps et une fois que t'as tout ça sur papier t'es paré tu t'auto-passionnes en fait pendant toute ta pendant toute ta pendant toute ton année pendant chaque jour et et réellement tu te plonges tu vois il y aura plus de moments où tu te feras chier où tu te demanderas mais qu'est-ce que je veux faire tous ces moments libres que tu auras dans ta journée plutôt que de scroller sur facebook et tout c'est des moments qu'on va vraiment utiliser pour 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 s'intéresser tu vois à des choses qui nous plaisent et et construire des compétences construire des trucs dans lesquels dans lesquels par lesquels on est vraiment attiré quoi et du coup la deuxième formation dans ce pack là c'est la formation que j'avais appelée départ immédiat et c'est tout bonnement c'est tout bonnement la recette du voyage l'objectif de la formation à la fin tu vois c'est que si déjà t'as de l'argent sur ton compte en banque mais ce qui te retient de partir aujourd'hui c'est sans doute tout ce qui se passe dans la tête à l'intérieur tu vois peut-être que t'as peur de partir seul peut-être que t'as peur parce que tu te dis que t'as pas confiance en toi l'objectif à la fin de cette formation si t'as déjà l'argent c'est qu'à la fin de la formation t'as déjà ton billet t'as déjà ton visa t'as absolument tout ce qu'il te faut pour partir et tu peux déjà partir mon objectif c'est de te mettre le pied dans l'avion tu vois alors on va pas faire ça tu vois en mode forçage tu sais que j'aime pas te forcer les choses j'aime bien un peu décomposer en fonction des peurs tu vois c'est à dire qu'on va parler un petit peu de toutes tes peurs tu vois alors qu'au tout début de la formation on va faire un truc qui a rien à voir avec le voyage mais qui encore une fois je suis désolé je mets ma main comme ça parce qu'il y a du vent partout mais qui encore une fois demande de creuser sur toi et on va chercher en fait pourquoi tu veux partir tu sais on fait rien dans la vie si on a pas d'objectif tu peux pas t'entraîner à briser le record du sandball du 100 mètres si t'as pas une bonne raison tu vois au premier échec au premier claquement de ligament ou alors au bout de je sais pas 10 séances tu vas être démotivé tu vas dire putain c'est pas pour moi pour le voyage c'est pareil il y a énormément de gens qui ont peur de partir parce qu'ils se disent qu'ils vont être tout seuls parce qu'ils se disent qu'il va se passer des trucs chelous c'est exactement la même chose si t'as pas un objectif avant de partir le moindre truc qui va se dresser au milieu de ton chemin ça va te faire flipper donc nous on travaille vraiment là dessus tu vas avoir ton objectif sur papier et ensuite on va faire toutes les démarches ensemble je t'ai vraiment fait cette formation en tant qu'accompagnement c'est à dire que t'as même un module de briefing et débriefing où on va vraiment parler comme si on était en face en tant que pote je vais te donner vraiment les vrais conseils qui viennent du fond du coeur d'un mec qui a voyagé depuis un an tout simplement qui s'est un peu pris tout en pleine face moi j'ai eu personne pour me conseiller mais avec tout ce qui s'est passé j'ai vraiment tout condensé dans cette formation là et pour que l'objectif c'est que tu partes si t'as les moyens que tu revives plus une année comme celle qui vient de se passer mais que tu changes complètement que tu prennes un tournant dans ta vie donc voilà tout ça c'est dans la description donc les deux formations ont une sorte de discount tu vois une réduction de 150 euros sur chacune donc en tout tu peux avoir 300 euros de réduction les deux formations ensemble te reviennent à un petit peu un petit peu moins de 80 euros alors que le tout te reviendrait à environ 390 euros donc c'est vraiment pour la rentrée tu vois ça va pas durer longtemps je t'ai mis ça jusqu'à mercredi qui arrive du coup t'as un code de réduction dans la description je crois que le pack je l'ai appelé Live Starter et le code de réduction c'est Starter S-T-A-R-T-E-R et donc pour accéder à tout ça tu cliques juste dans la description je t'ai mis les deux liens et quand tu fais valider la commande en fait tu mets le code de réduction et ça va passer de 189 à 39 et comme ça tu peux tout avoir et tu peux tout commencer dès ce soir et dès demain tu peux commencer ta nouvelle vie enfin ta nouvelle vie mais ta nouvelle rentrée comme tu l'as jamais fait avant donc voilà moi j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé je te souhaite vraiment bonne route encore une fois je suis complètement déconnecté mais c'est vrai que c'est la rentrée et il va se passer beaucoup de choses cette année sans doute pour toi j'imagine et je te pousse vraiment à le faire je te pousse vraiment à changer tout ça parce qu'il n'y a rien qui se passe quand on engendre rien de nouveau tant que tu ne fais pas le premier pas il n'y a rien qui se passera mais une fois que tu jettes la première pierre c'est l'avalanche derrière je peux te l'assurer et des fois il t'arrive même plus de trucs que ce que toi tu pouvais imaginer donc voilà moi je te laisse là c'est tout ce que je peux te dire après je ne peux pas te pousser mais je te sois de vraiment bonne route et je t'accompagne quoi qu'il arrive allez moi je te laisse je te dis à la prochaine mon ami désolé pour le son pourri ciao ciao